Yo les amis c'est Patch Curtis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui les amis on vient de m'avertir que dans la petite... Enfin à côté de la petite colline qu'il y avait là-bas, il y avait enfin, enfin mon client. Un tête-à-tête, un 1v1 avec le Giganotosaure level 150. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, donc on va pas tarder du tout parce que c'est dangereux. On a beaucoup d'habitations dans le coin. Je vais directement aller chercher Atomic, ma chouette hypersonique. Comme vous voyez du coup ça a avancé, regardez on a dû muter au niveau des singes. Mais bon on va pas s'attarder là-dessus, on a encore des petits bébés qui sont là. La repro qui avance bien. Au niveau des chouettes c'est pareil, regardez-moi ça. Mais je vais vous faire une vidéo bientôt, je vous spoil le pas. Atomic, let's go. Donc pourquoi je prends Atomic ? Oula, oula. Allez, envole-toi. Envole-toi. Et bah pourquoi ? Parce qu'en fait elle a un imprint de vitesse. Donc elle va super vite. Alors on va aller repérer le gigano. Donc je vous ai dit, il y a un spawn à gigano ici, c'est pour ça qu'on fait très attention. Et donc normalement, il devrait se balader dans le coin. On sait pas où. Ah il est là, il est là, il est là, il est là. Bonjour. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va lui créer un piège. Et voilà. Ok, donc on voit que c'est de la belle bébête. Ouh, il est magnifique. En plus, level 150. Alors, maloupiote, je crois qu'il m'a vu. Il m'a clairement vu. Ok. Bon, vous voyez avec la chouette, du coup l'avantage c'est que c'est très rapide. Et honnêtement, c'est ce que je vous conseille comme dino pour aller faire le gigano. La chouette. Voilà, mal giganothosaure, level 150. Oh, il est là, ça c'est insane. Alors par contre, ne va surtout pas là-bas, parce que là-bas c'est chez moi en fait. Donc viens vers le bronteau, viens vers le bronteau. Voilà, fais demi-tour. Voilà, regarde, il est beau ce bronteau là. Oui, allez. Super. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller me caler ici, je pense. Et on va lui faire un piège ici. Alors, le piège à gigano. On va quand même regarder. On va faire attention. Parce que là, il y a quand même du raptor, mine de rien. On n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout dans la zone safe, vous savez. Oh là 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 là. Je surveille en même temps le gigano qui est là-bas. Donc qui est posé avec Deptera. Alors il ne faudrait pas que je fasse mon piège. Et qu'il vienne me bouffer à ce moment-là, ça ne serait pas cool. Oh là 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 là. Il ne va pas tomber les arbres. Non mais il m'attaque complètement là. Oh là 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 là. Mais c'est la panique là. Alors, pas de panique. J'aimerais pas qu'il me... Voilà. J'aimerais pas qu'il me bouge tout simplement, les gars. On ne va pas se mentir. On va se mettre ici. En plus. Là. Oh, j'ai le palpitant, les gars. J'ai le palpitant. Parce que là, c'est un gros bébé quand même. On ne va pas se mentir, les gars. Donc, ce que j'ai prévu tout simplement, c'est piège à ours et porte d'ino en métal. Un classique pour tamer le gigano. Pour les connaisseurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir que ce piège est normalement... Ouh là, m'a fait peur le bonteau là. Est normalement très efficace. Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met une porte. On met... On met... Deux portes. Et on va mettre la troisième. Et pareil que pour le spinot, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée non plus. Sinon, le gigano ne va pas passer. Voilà. On la met ici. Je me retourne parce qu'il imagine qu'il m'attaque. Le but, c'est qu'en fait, ici, on vient refermer derrière le gigano et le coincer. Mais, le truc, c'est que si on ne met pas de piège à ours, il ne va pas se coincer le giga. Voilà. Allez. Voilà. On va lui en mettre une plus loin. Voilà. Voilà. Pourquoi les pièges à ours, les gars ? Parce que comme ça, ça va vous laisser le temps de passer derrière. Quand il va arriver ici, hop, il est censé se coincer là. Et ensuite, ça va vous laisser dix secondes, le temps que le piège se referme sur lui. Dix secondes, il va rester... Quoi ? La vache, il est juste là. Dix secondes, il va rester coincé là et ça va vous laisser le temps d'aller mettre la porte derrière. Sinon, vous n'aurez pas le temps, vous allez vous faire niaquer. Ok. Les amis. C'est parti. Le but, maintenant, c'est d'attirer la grosse bébête. Ok. Oh ! J'ai déjà pris un tir. Oh, j'ai déjà pris un tir. Oh, putain. Ok. Il n'est pas passé dedans. Il n'est pas passé dedans. Va pas te coincer du mauvais côté. Waouh. Arfank des neiges a gagné un niveau. Bah, si on lui mettait un niveau en vie, tiens. Voilà. Ça devrait être bien. Allez, viens par ici. Viens par ici. J'espère que le piège n'est pas trop serré. Non, viens par là. Viens par là. Il ne faut pas qu'il se coince. Maintenant. C'est un peu bête. Elle vient par là. En plus, la couleur, elle est parfaite. Vous savez que j'aime le noir. Bah là, un gigano noir. Bah, je crois que c'est exactement ce que je veux. En 150. Voilà. Ça valait le coup d'être patient. Allez. Allez, petite bête. Oh, putain. Ça y est. Voilà. Heureusement, la chouette est très rapide. Ça va vous prendre un gros super loin, en plus, un gigano. Donc, vraiment, vérifiez toujours l'énergie de votre dino. Alors là, est-ce que vous sentez la tension ? Est-ce que vous sentez la tension ? Ah, donc là, il bouffe tout ce qu'il trouve. Très clairement. Alors, j'espère que le piège, il n'est pas trop fin. Parce que vu d'ici, il paraît petit. J'espère que ça va le faire. On va le voir tout de suite, de toute façon. Ok, c'est bon. Il m'a aggro. Ok, c'est que ça va super vite, regardez. Ça va super vite. Même avec une chouette à cette vitesse-là. Vous voyez, c'est risqué. Ok, allez. On va le rattirer. On va faire en sorte qu'il parte bien droit, cette fois-ci. Ok, il suit. Il suit. Allez, bien droit. Il s'est coincé. Voilà. Donc là, le gigano est coincé. C'est le moment d'aller mettre la porte derrière lui. Oui. C'est bon. C'est bon. Là, les amis, tout va bien. Donc là, il a bien pris les pièges. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc là, il n'est plus censé bouger. Ça fait stresser quand même. Donc là, il est coincé avec les pièges à ours. Allez, bon, on va commencer à l'entamer. Hop. On va se mettre quand même à l'abri. Parce que ce n'est pas comme s'il y avait des prédateurs un peu partout. Oula. J'ai un petit problème de vue. Et je pense que si je me mets là, il devrait être pas mal. Ah, je suis peut-être un peu haut. Hop. Voilà. Oh, je n'ai pas pris de Sinomacrops en plus. Oh non, ça, ça vous rappelle un épisode avec le Yuti. Où on avait déconné. Un petit Sinomacrops, ça n'aurait pas été trop là. Où est-ce qu'on pourrait se caler ? Bon, écoutez, on va rester là. Et on va faire attention tout autour. Pas de soucis. Toi. Tu vas bouger. Reste là. Atterri. Elle a du mal à atterrir, cette petite chouette. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Allez, on envoie les premières fléchettes. Alors, ça va être très long. Ça va être très long. Parce que pour endormir un gigano, c'est assez long. Il va lui falloir au moins 200 flèches. Donc, je vais peut-être faire un cut. Mais en attendant, bon, voilà. Là, vous voyez que là, il ne peut vraiment pas bouger. Il essaye de retirer la porte. Donc, les pièges à ours, ça y est. Il a pris les trois. Les trois ont fait effet, mais... Oula. Oh. Ah. 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 Alors. Alors, comme je vous disais, ça one shot. Gigano est très, très vénère. Bon. Écoutez, on va aller récupérer le stuff. Et on va continuer ça. Là, maintenant, il va falloir à peu près 200 flèches. Il va falloir beaucoup de peaux de narcotiques. Donc, ça, pensez bien à prévoir énormément de peaux de narcotiques. Parce que ça a une toute petite torpeur. Une torpeur qui va très, très vite. Donc, voilà. C'est un timing qui coûte très cher quand même. Et voilà. Il faut bien le prévoir en avance. Surtout, par exemple, les portes en métal. Il faut énormément de peaux de narcotiques. Après, tout dépend le level de votre Gigano. Là, pour un 150, c'est beaucoup. Il faut regarder. Je vous conseille de regarder sur Dododex. Pour voir combien de fléchettes il vous faut. Donc là, je fais un fusil à canon long en bleu. J'ai même le violet. Je devrais peut-être utiliser en premier le violet, je pense. Voilà. Donc, de meilleure qualité. Et voilà. Donc, ça va mieux pour coucher. Et aussi, des fléchettes tranquillisantes améliorées. Voilà. Donc là, on passe à du 45. Vous voyez, ça va déjà beaucoup mieux. Hop. Donc, vraiment, le fusil à canon long a vraiment son importance. Ouh là là. Là, j'ai failli prendre un coup de croc. Il m'aurait été fatal, tout simplement. Bon, bah là, ça va être long, les gars. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre un petit boisson. Un petit truc à grignoter. À mettre éventuellement votre petit pouce bleu. Ou à vous abonner. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un abonnement, ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi pour... Voilà. Pour que je sache un peu qui regarde mes vidéos. Discuter un petit peu. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Et si vous avez des questions ou des conseils. Ou vous voulez juste échanger sur Arc ou quoi. Bah écoutez. Entre passionnés, discutons les amis. Discutons. Bon, bah là, vous voyez. C'est pas comme un... Là, voilà. Là, avant qu'il prenne sa torpeur. Celui-là, il fera nuit. Hop. Voilà. Ah bon, et du 45 déjà, c'est pas mal. En fléchette. Là, j'ai hâte de voir. Après, bon. On a des paramètres serveurs qui... Qui aident un petit peu. Je ne vais pas... Donc voilà. Pour le timing, on a un petit peu... Un petit peu boosté. On a surtout boosté ce niveau de la repro. C'est pour... C'est pour pouvoir reproduire un petit peu plus vite. Bien que ce soit pas énorme non plus. J'ai vu des vidéos où c'est vraiment sûr de chiter la repro. C'est pas le but. On aime bien prendre le temps aussi. Mais voilà. C'est un peu plus rapide qu'en serveur officiel quand même. Parce que bon. Le but, c'est voilà. Sur le serveur, il y en a aussi qui travaillent ou quoi. Ils n'ont peut-être pas forcément le temps d'aller farmer pendant 6 heures. Là, par exemple, des portes en métal, c'est super long à farmer. Mine de rien. Il faut aller chercher du métal, etc. Donc voilà. Faire des fléchettes aussi. Mais dans tous les cas, le tam de gigano, c'est pas un tam qu'on fait à l'arrache. On se dit pas, bon allez hop, vas-y, tu vas faire un gigano, let's go. Et puis on tam du gigano. Non. Un tam de gigano, ça se prépare. Ça se traque. Il faut aller le chercher. Il faut le trouver. Bon, nous, on est sur un spawn à gigano. Donc ça arrange quand même. Et puis bon, on le savait avant de construire notre base. Mais ça se prépare. Il faut farmer tout ce qui est fléchettes, portes. Bien se préparer à la technique. Pourquoi pas s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner aussi par exemple. Ouh là. Vous pouvez vous entraîner par exemple avec des portes en bois. Aller poser. A tenter le piège peut-être avec un T-Rex. Avant de le tenter avec un gigano. Parce que bon, si vous êtes loin. Là, moi j'ai de la chance. C'est qu'on est vraiment à côté. Vous voyez là. Oh. Oh. Là-bas, il y a la maison à GT et à Freeze. Moi, j'habite derrière là-haut. Je sais pas s'il vous situe un petit peu où on est. Et voilà. On a choisi cet emplacement là. Donc voilà. On est vraiment dans une zone propice. Vraiment pour tamer du gigano. Tamer du T-Rex. Voilà. Tout ce qui est dino dangereux. On a ce qu'il faut ici. D'ailleurs, la construction. Euh. De mon labo géant. Hein. Qui va être ma plus grosse base. Je l'appelle l'usine. L'usine à Managarn. À la base. Ça devait être l'usine à Managarn. Eh bien. Euh. Elle est bien 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 avancée. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis. Elle est bien 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 avancée. Euh. Disons que toute la structure déjà est faite. Manque plus qu'à. Manque plus qu'à. Voilà. Peaufiner à l'intérieur. Installer. Voir un petit peu comment je vais placer les dino. Euh. Quel dino je vais mettre à gauche. Quel dino je vais mettre à droite. Vous voyez un petit peu. Il va y avoir énormément de place. Une tribu entière. Le serveur entier pourrait tenir dans la base. Très clairement. Euh. Donc. Donc voilà. Et ça avance. J'ai tellement hâte de vous sortir la vidéo de cette base. Et vous présenter vraiment le. Ça va être vraiment exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu mais. Il y a un youtubeur qui s'appelle. Ionix. Ou Ienix. Un truc comme ça. Et qui a sorti des serveurs justement de breeding. Les breeding map. Et euh. Bah justement. Je me suis dit. Mais pourquoi pas faire quelque chose de propre. Sans avoir besoin de breeding map. Et en gros. Je me suis créé mon propre. Mon propre. Ma propre zone à breeding. Quoi là. Ça va être exceptionnel. Et je peux vous dire que des giganos. Ça tiens. En longueur. En largeur. En hauteur. Tout ce que vous voulez. Le gigano. On va pouvoir en mettre beaucoup. Donc pas de soucis là dessus. Donc on va faire de la repro de gigano. De la repro. De managarn. De la repro de t-rex. De la repro de griffon. De la repro de macaque. Et de la repro de chouette. Même de la repro de compi. Donc voilà. N'hésitez pas. Toujours. J'aime bien savoir ce que vous voulez voir en repro. Si vous trouvez que la repro c'est intéressant aussi. Dites moi aussi ce que vous voulez voir comme vidéo. Si vous préférez voir des grottes. Du timing. Voilà. De l'aventure. Voilà. Dites moi. Du breeding. Des choses comme ça. Ce que vous préférez voir en vidéo. Et peut-être éventuellement des tutos sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Ou des choses comme ça. Même si ça ne ferait pas l'objet d'une vidéo. Bah ça pourrait. Si j'ai l'info ou quoi. Ou au pire je m'enseignerai. Et puis. Je pourrais donner l'info. Sur la prochaine vidéo. Bon. Bah je vous avais dit. Ah bah. C'est coriace. Ah bah. Ah là. Pour le coucher le petit père. Il va falloir une paire de flèches. Ah je vous dis là. Et puis là il en prend. Ah là il prend tarif. On va essayer de changer de point de vue un peu là. Voilà. Ah bah il va en prendre toute la soirée comme ça. Ah bah là. Ah oui. Et là c'est festival de flèches. Il essaye de péter la porte. Mais il n'y arrivera pas. Là les portes en métal. Vous êtes sereins. Vous êtes tranquilles. Le seul truc à surveiller. C'est ce qu'il y a autour de vous. Pas se faire attaquer par un raptor alpha. Ou un truc comme ça. Parce qu'ici il y en a pas mal. Alors aussi. Quand vous êtes sur du gigano. Si par exemple. La zone au sol. Elle ne s'y prête pas trop. Ou c'est vraiment trop risqué. Vous pouvez très bien. Le ramener à côté d'une montagne. Prévoir aussi une structure. Que vous pouvez mettre contre la roche. Et. J'ai plus le nom en tête. D'ailleurs si vous l'avez en tête. Mais. Vous voyez ce que je veux dire. La structure. Que vous pouvez mettre contre les roches. Ou les structures que vous pouvez mettre dans les armes. Ou des choses comme ça. Vous en calez une ici. Là si j'en avais une. Je me serais mis là. Oh bah tranquille. Je pouvais faire un petit feu de camp. Me faire griller un petit peu de viande en même temps. Franchement tranquille. Et il me reste. Il me reste. 40 fléchettes. Dans tous les cas. J'en ai encore un petit peu en stock. Donc ça devrait aller. Mais c'est quand même dingue. Je ne sais pas combien de fléchettes je suis. Et la vache. Il n'est même pas en torpeur encore. Vache. C'est chaud. Donc vous voyez. Il faut être patient aussi. Pour un gigalo. Il faut vraiment être patient. Parce que ça prend du temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure. Sa torpeur elle est très rapide. C'est à dire qu'une fois que vous l'avez couché. Vous avez vraiment très peu de temps. Pour le tamer. Voilà. Pour aller chercher un mouton. Ou de la viande première. Il faut aller très très vite. C'est pour ça que je vous conseille vraiment. De le tamer à la croquette. Parce qu'à la croquette. Vous irez plus vite. Et c'est vraiment recommandé. De le tamer à la croquette. En plus celui-ci. Un 150. Bah clairement. Il va servir à la repro. Donc. Donc voilà. Il faut qu'il ait le plus de points possible. Voilà. De toute façon. Tous les dinos que vous voulez faire à la repro. Oula. Tous les dinos que vous voulez faire à la repro. Il faut toujours que vous ayez les dinos de la meilleure qualité possible. On reproduit pas. Ah ça y est il a en torpeur. Il devrait être en torpeur. On reproduit pas des dinos. Des dinos qui sont soit tamés à la rage. Ou soit qui n'ont pas les levels qui vont bien. Ah ça y est il commence à clignoter de l'oeil là. Donc là c'est bon signe. Là c'est bon signe les amis. J'espère qu'on va avoir le compte de flèche. Oula. Où il m'a fait peur. Ok. Ok ok ok. Allez. Ah ça y est là. Il est déjà moins vif que tout à l'heure. Ok. Allez. Allez on y croit. On y croit. On y croit. Allez. Allez. Allez tu vas tomber mon petit. Tu vas tomber. Que tu le vailles ou non. Ne résiste pas. Ah oui. Mon 1v1 contre le gigano 150. Je l'attendais tellement celui-là. Oula. Je l'attendais. Ah mais comment ça irreniaque encore. Il n'est pas censé niaquer là. Non. Il fait peur là. Oh. Oh. Oh non non. Il est en torpeur là. Il est en torpeur les gars. Il est en torpeur là. Il est en torpeur. Oui il est en torpeur. Oula. Oula. On va peut-être passer un projet quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Non non. Si si. Il est en torpeur. Il essaie clairement de se barrer. Oh. Oh la 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 la. Allez. 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 Tu vas tomber oui. Allez. Tu vas tomber. Allez mon petit. Enfin mon petit. Façon de dire. Façon de dire. Allez mon grand. Allez. Allez on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On arrive au bout. On arrive au bout. Allez. Allez. Allez mon petit. Allez. Plus qu'une flèche. Ça va je l'ai encore dans la chouette. Allez. 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 Est-ce que c'est la dernière la bonne ? Eh bah c'est qui tombe pas. C'est qui tombe pas. C'est insane. Il faut vraiment prévoir le stock. Allez hop. Oh la 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 la. Il me fait peur. Il me fait peur. Il me fait peur. Allez. Hop. Voilà. Voilà c'est bon. Allez. Hop là. Allez. On y est presque là. Oh non non. Mais comment ça il niaque ? Comment ça il niaque ? Comment ça il niaque ? Le temps que j'allais chercher mais... Non. Il n'est pas censé niaquer là. Il me reste 60. J'espère que ça fera le taf. Il était peut-être tout juste en torpeur. Et comme je vous disais voilà c'est une torpeur qui remonte très 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 vite. Donc je crois que c'est un des dino qui a la torpeur la plus rapide. Allez. De toute façon. Hop. De toute façon il sera apprivoisé. Quoi que ça lui dise. T'as pas le choix mon petit. Allez. Reviens en torpeur. Tu peux le faire. Oh là là. Je ne sais pas combien il va falloir de flèche là. Mais c'est incroyable. Waouh. Allez ça y est c'est bon. C'est bon il est en torpeur. Il est en torpeur. Il est en torpeur. Allez. Allez. Hop. Ça y est il essaye de fuir. Hop. Et bien il faudrait un lance-roquette à missile narcotique pour ce truc là. C'est waouh. Alors aussi un deuxième truc. Si vous avez des fusils à canons longs classiques. Prévoyez-en au moins deux les amis. Parce que l'usure. Voilà. Là j'ai des fusils à canons longs améliorés. Donc ça va. Et pourtant j'en ai quand même prévu deux dans le doute. Mais si vous avez des fusils à canons longs classiques. Il faudra vraiment en prévoir deux en cas où il y en a un qui casse. Parce que si il y en a un qui casse. Vous allez vraiment être dégoûté. Si vous en avez qu'un sur vous surtout. Ouh là. Ouh là là. Allez les amis. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Allez trempe six flèches pour que tu tombes. Hop. Allez. Regardez il fait beau là. Il fait beau. Allez. Est-ce que c'est... Oula. Est-ce que c'est... Oula. Bah là il... Oula. Il est drunk. Il est bourré. Ah il est défoncé là. Ah bah là là. Ça y est. Il ne voit plus clair. Ah il est... Il a la tête qui tremble là. Il n'est pas bien là. Ah il n'est pas bien. Il ne va pas tarder à tomber. Il ne va pas tarder à tomber les amis. Allez. Allez tu vas tomber. J'ai encore 27 flèches narcotiques qui vont t'arriver droit dans la tête. Allez dors. Dors. Allez. Allez. Regardez il dit non. Il dit non. Il dit non. Je résiste. Je résiste. Non. Tu ne m'auras pas. Non 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 non. Eh bah si 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 si. Allez. Allez. Arrête de dire non. Arrête de dire... Je vais t'appeler non hein. Je vais clairement t'appeler non. Je vais t'appeler non. Allez. 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 Je ne sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Je crois que c'est une femelle. Allez. Mais tombe. Mais c'est incroyable les amis là. C'est incroyable. Demain on y est encore hein. Eh. Me dites pas. Il me reste 17 flèches. Me dites pas que je vais devoir aller en chercher quand même. Non. Eh. Allez. Fais un effort quand même. Allez voilà. Alors avec des fusils classiques les gars. J'imagine même pas hein. Fusils classiques. Fléchettes classiques. Ah. Je ne sais pas s'il l'a pris celle là. J'imagine même pas. Oh non. Allez. 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 Fais un effort. Qu'est-ce que. Oh. J'ai eu peur. Allez. Mais tu vas tomber oui. Tu vas tomber. Ah il ne veut pas hein. Ah il ne veut pas hein. Il lutte hein. Il lutte hein. Quel guerrier. Quel guerrier. Quel guerrier. Mais quel guerrier. Allez mon grand. Allez. 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 Non. Plus que trois flèches. Oui. Oui. Ah ah ah. Oh là 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 là. Il ne me restait plus qu'une flèche les amis. Il ne me restait plus qu'une flèche. You. Jouhou. Le gigano 150 enfin tamé. Bon alors on va vite regarder dans son inventaire quand même. Alors. Vous voyez sa torpeur. Regardez sa torpeur. C'est un truc de fou. Regardez sa torpeur. Comment elle descend super vite. Alors. Les narcotiques. C'est dans la chouette. Viens là. Viens là. Viens là. Parce que là. Le travail n'est pas fini. Je ne vais pas vous dire que le plus dur est fait. Parce que ce qu'il faut faire là maintenant ça reste compliqué quand même. Donc là on récupère les pots. Il va falloir lui mettre une sacrée dose. Mais clairement. Alors. Et en plus il faut que j'aille chercher les croquettes. Croquettes que j'ai laissées à la maison. Et heureusement que j'habite à côté. Voilà. Regardez sa torpeur. A quelle vitesse ça descend. On est déjà. Il a déjà perdu un tiers de torpeur. Alors vous voyez. Si on ne connait pas. Bon. J'imagine que maintenant. Arc est sorti depuis un petit moment. Certains d'entre vous connaissent bien le jeu. Certains aussi ont peut-être déjà tamé du gigano. Mais. Mais voilà. Regardez. On est presque à la moitié de sa torpeur. Alors ça serait dommage d'avoir usé autant de matos. Et que derrière. Et bien. Il se réveille quoi. Donc là ce qu'il faut faire c'est vraiment. Hop. Lui mettre une bonne dose. On lui envoie. On lui envoie clairement tout. Hop là. On lui envoie les 200 premiers pots. Ah faut pas lésiner les gars. On lui envoie les 200 premiers pots. Et là sa torpeur remonte. Vous voyez. On est en train de remonter. Pendant qu'il a remonté. On va lui en remettre. Vous savez quoi. On va prendre zéro risque. On va lui en remettre encore. 50. Parce que là franchement. J'ai vraiment pas envie de prendre de risque. Voilà. On est des fous. Là. On va chercher. Les croquettes. Voilà. Hop. On va chercher les croquettes. Poulou. Poulou. Alors. On va prendre un peu. Donc là on a de l'exceptionnel. Là on a de l'exceptionnel. De l'extraordinaire. On va prendre. Je pense que c'est ça qu'il y faut. Allez vite 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 vite. Voilà. Allez Atomic. Let's go. Tout 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 tout. Ah là 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 là. Ça c'est une bonne chose de fait. C'est pas terminé. Mais. On a déjà fait la moitié du boulot. Alors maintenant. J'espère que je vais avoir assez de narcotiques sur moi. Sinon je vais devoir faire encore un aller-retour jusqu'à chez moi. Alors. Hop. Allez ça fait dodo ici. Ça fait un gros dodo. Il est où mon piège ? Ah ça n'avait pas chargé. Ok. J'ai eu peur. Alors. Satorpeur. Est-ce qu'il est encore en montée ? Oui. Il est encore en montée. Qu'est-ce qu'on lui donne ? Croquette exceptionnelle. Croquette augmentée exceptionnelle. Et là on a de l'augmentée extraordinaire. On va partir là-dessus. 47 il les mange. Et ça. Ok. Parfait. C'est bon. Ça va le faire. Ok. Ça va le faire. Bon. Vous voyez. Avec des croquettes. Ça va tellement mieux les amis. Ça va tellement mieux. C'est pour ça. Vraiment. Si vous avez la flemme de faire des croquettes. Les gars. Vous allez comprendre que. Avec les croquettes. C'est la vie. Moi aussi. Quand j'ai commencé arc. Je me suis dit. Oh. La cuisine. Les croquettes. Flemme. On peut tamer à la viande. Mais non. Eh. On n'est pas bien. Ah. Votre coéquipier Tony. A été tué par un micro raptor. Ah. Mon petit Tony. Quand tu vas voir la vidéo. Bah. Tu verras qu'on n'est pas sur les mêmes gabarits de bestiaux. Là. Bon. On n'est pas mal. Eh. On pourrait presque se faire une base. Ici. On pourrait se faire une base. Ici. Là. On serait pas mal. On serait pas mal. Bon. C'est bien. Là. On peut faire le malin. Maintenant. Youhou. Youhou. Je suis un gamin. Bon. 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 La torpeur on est bon. Tout est bon normalement. La croquette. Ça mange. Le gigano 150 est presque à nous. Allez. Impeccable. Est-ce que la torpeur monte toujours ? Donc là. Il a tellement pris une dose de torpeur. Que là. Il ne redescendra pas pendant un petit moment. Vous voyez ce qu'il vous laisse. En serveur officiel. Un peu près. Une petite quinzaine de minutes. D'accord. Voilà. Donc attention. Mais ne soyez pas radins sur les peaux narcotiques. N'allez pas faire un timing de gigano. En mode radin. Non. Prévoyez large. Prévoyez beaucoup. Et comme dirait Janamon. Dépensez sans compter. Un beau mal 150. Bah franchement. Mettez une note sur 10 dans les commentaires. Pour la beauté de ce mal. Mais là. On a le roi de la jungle. Plus qu'à lui trouver une femelle. Plus qu'à lui trouver une femelle. Une femelle dans les mêmes tons. Ça serait insane. Et pourquoi pas de la mutation sur les giganos. Et ouais. On a la place maintenant. Et franchement. On n'a pas la classe avec un gigano là. Et voilà les amis. Ah là 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 là. Je suis trop content. Je suis trop content. Hop. Le premier gigano 150 sur Lost Island. Waouh. Alors regardez un peu ça. Voilà. Hop. Tout ce qu'on va faire c'est qu'on va le nourrir déjà dans un premier temps. Alors parce que. Attention les gars. Il y a quelque chose à savoir avec le gigano quand vous le laissez dans votre enclos. Si le gigano n'est pas assez nourri. Écoutez bien. S'il n'est pas assez nourri. Il va se nourrir tout seul. C'est à dire qu'il va prendre les yeux jaunes comme un Troudon. Et il va bouffer tout ce qu'il y a autour de lui. Vous y compris. Vos dinos y compris. Il ne va pas faire de sentiments. Ce n'est pas le genre de la maison. Voilà. Donc pensez bien. Un gigano avec un ventre plein. Et un gigano heureux. Voilà. Un gigano avec un ventre vide. Et un gigano pas content. Et un gigano pas content. C'est un survivant qui ne survit plus. Il est mort. Et bien voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le timing du gigano 150. Un mâle. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on avait prévu depuis le début de Lost Thailand. Le 1v1 avec le giganosaure. Et je suis très content. Très fier. Très content. Et bon bah maintenant il n'y a plus qu'à lui trouver une petite femelle. Et à faire de la reproduction. En tout cas je crois vraiment avoir le mâle. Parfait. Il est insane. Je vais même lui peindre sa selle en noir. Et c'est parti. Vous en verrez un petit peu plus sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. A vous abonner. C'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao. accese. A vous abonner. 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 A vous abonner.